L'expertise nationale pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal peut s'enorgueillir, en tout cas le Sénégal du football, d'avoir dans toutes ses sélections des fils du pays, des techniciens qui ont fait les beaux jours du football. On peut même remonter à très loin, depuis Amaratra jusqu'à maintenant, le Sénégal du football a été fidèle à son expertise technique, avec une DTN qui travaille sur la base des orientations données par le Premier, de valoriser cette expertise, et ça nous vaut des satisfactions partout, et il faut qu'on continue dans cette voie. Et ça a été l'occasion aussi, je pense, de rendre un plus grand hommage au coach Alucissé, qui vient de nous quitter dans les conditions que vous savez. Comme on l'a dit, on a pris acte de la décision de l'autorité, on ne poursuit pas l'aventure avec lui, mais il est important quand même de lui rendre hommage à ce stade-là. L'occasion ne s'était pas présentée. L'urgence aussi, c'était de se préparer pour les deux matchs importants à venir, et nous avons pris comme prétexte cette cérémonie-là, pour lui rendre un plus grand hommage, en disant qu'Alucissé, avec son pays et avec son football, a eu un destin fabuleux, parce que pouvoir briller comme capitaine et comme joueur avec une équipe nationale, pendant des années, en 2001-2002, avec une finale de Coupe d'Afrique, un quart de finale de Coupe du Monde, et plus tard, revenir 20 ans après, gagner le premier toit au continent de la Cannes pour un pays, c'est immense. C'est un destin fabuleux. Et rien ne pourra l'effacer. Et ça, je pense qu'il est important que nous autres fédérations, nous autres comités, nous autres acteurs de football, avant qui que ce soit, qu'on puisse lui rendre cet hommage-là. La vie continue, le football continue. Alioula a dit que même s'il n'est plus un entraîneur, personne ne peut effacer son nom du football sénégalais et de l'histoire du football sénégalais. Et là encore, il est jeune, il a encore du chemin à faire, que ce soit ici ou ailleurs, on est persuadés qu'il le fera. Mais il était important de magnifier son travail à cette occasion-là. Et surtout de dire, comme je l'ai dit, son acte le plus fort, ça a été de réveiller le champion qui sommeillait dans tous les Sénégalais. On l'a essayé pendant 60 ans, on nous a toujours crédité d'une qualité du football sénégalais à nous notre pareil. Et à chaque Cannes, alors qu'on ne gagnait jamais, on nous faisait favoris d'office, sans que ça soit été par nos résultats. Et c'est avec lui que non seulement, en 30 jours, on a joué la première finale de Cannes, avec sa génération, les LHU, les Fadigas et tous les autres, je ne peux pas te les citer, et il est revenu encore pour pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on remporte cette Cannes. Et cette personne-là, je pense, a su déceler et pousser le Sénégalais dans ses derniers retranchements en termes de potentiel, pour que nous tous en prennent conscience que nous sommes un pays de champions. Aujourd'hui, quand il a ouvert la voie avec son équipe, cette génération exceptionnelle aussi, qu'il a su forger, unifier, et pousser aussi dans ses derniers retranchements pour qu'il fasse les résultats, on a vu que derrière, c'est comme si c'était un fleuve dont les barrages s'étaient brisés. Un flot de trophées est arrivé au Sénégal en une année, c'est exceptionnel. Et ça aussi, je pense qu'on le nous doit. Aujourd'hui, que Alliou est parti, on dira simplement qu'il y a eu un Sénégal du football avant Alliou et qu'il y a maintenant un Sénégal du football après Alliou. Veillons-nous tous à ce que le Sénégal du football après Alliou soit aussi brillant, aussi vibrant que ce qu'il nous a allégué. Voilà. C'est super intéressant.